Bienvenue sur votre page Bien-être Aujourd'hui, nous parlerons de la carotte Eh oui, c'est bien connu, les carottes sont bonnes pour la santé D'ailleurs, en fond, nos parents et grands-parents se plaisaient à nous rappeler que manger des carottes donnait les cuisses roses et rendait aimable pour nous encourager à en manger Aujourd'hui, rien ne prouve que cette croyance populaire soit vraie Mais ce légume, particulièrement riche en bêta-carotène, a en revanche de nombreux bienfaits scientifiquement prouvés pour notre santé Voilà, on fait le point sur les 10 bienfaits de la carotte sur la santé 1. Lutte contre les maladies La carotte ou les carottes ont les vectus antioxydantes et agissent comme des boucliers naturels contre le vieillissement, les radicaux libres et le stress oxydatif Consommer régulièrement la carotte peut donc aider à lutter contre les maladies et à rester en bonne santé 2. Excellente pour la santé Les carottes contiennent du bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A qui est la vitamine de la peau et des yeux La carotte ralentit ainsi le vieillissement de la peau lui permet d'avoir un meilleur aspect, une peau plus éclatante et plus belle avec une mine excellente Mesdames et messieurs, point 3 La carotte est peu calorique La carotte est un aliment idéal pour les personnes qui suivent un régime et veulent perdre du poids car elle contient que 40 calories pour 100 grammes Consommée crue, juste et épulchée, elle peut en plus satisfaire tous ceux qui ont envie de croquant et permet d'atteindre très rapidement la sensation de satiété 4. Bonne pour la vue Non, ce n'est pas une légende Les carottes sont en effet riches en vitamine A Essentielles pour la vue La vitamine A contribue à la santé de l'oeil et diminue les risques de cataractes 5. Nourris les ongles Si vous voulez avoir de beaux ongles, pensez à manger les carottes car elles sont riches en vitamine B5 La vitamine qui favorise la croissance et la résistance de la peau 6. Permet d'avoir de beaux cheveux Toujours grâce à cette teneur en vitamine B5, manger des carottes permet également d'avoir de beaux cheveux plus élastiques et contribue à contrer la chute des cheveux ainsi que l'apparition des cheveux blancs 7. Bonne pour le foie Consommer des carottes crues apporte des enzymes qui prendront soin de votre système digestif Les vitamines A, B, C et D ainsi que les minéraux dont elles regorgent sont un atout santé car elles aident ainsi votre foie à bien fonctionner 8. Protège de la maladie d'Alzheimer Le cariténoride, le cariténoride et la luthéoline Les pigments qui se trouvent dans ce légume peuvent réduire les déficits de mémoire et renforcer le cerveau sur le long terme Cela contribue à diminuer le risque de contacter la maladie d'Alzheimer 9. Idéal pour l'estomac, les jus de carottes sont bons pour la cicatrisation de l'estomac 6. Pour les eaux solides, encore de nombreux bienfaits des carottes car elles renforcent les eaux grâce à la vitamine A et au phosphore qu'elles contiennent Voilà mesdames et messieurs, à très bientôt Stéthoscope c'est votre émission d'informations, d'instructions et bien d'autres outils pour vous permettre de garder la forme Pour vous permettre de vous identifier si vous avez une maladie ou une pathologie Alors aujourd'hui nous parlerons de la diarrhée Alors la diarrhée très souvent qui sévit, qu'on soit adulte ou bien qu'on soit enfant Nous avons bien évidemment les manifestations de la diarrhée, les signes de gravité, les mesures de prévention, pourquoi pas Et bien d'autres informations que nous devons savoir concernant cette maladie Une fois de plus, nous partons à la rencontre d'un médecin Encore le docteur Sotako Gisèle Solange qui va justement nous informer pendant ces quelques minutes concernant cette maladie Mesdames et messieurs, à tout de suite La diarrhée c'est une maladie qui se manifeste par l'émission de sel liquide, au moins trois sel liquide par jour Les causes sont multiples Elles peuvent être liées à d'autres maladies, tout comme elles peuvent être infectieuses, causées par des bactéries, causées par des virus, causées par des champignons Ou alors elles peuvent être liées à l'hygiène Donc le fait qu'on a consommé quelque chose qui n'est pas propre ou à l'un aliment qui était gâté, on peut faire la diarrhée La manifestation c'est le fait d'aller faire des selles plusieurs fois par jour, au moins trois fois Là on parle déjà des diarrhées Et ces selles peuvent être liquides ou alors pâteuses, elles peuvent être malodorantes et sentent mauvais Ou alors elles peuvent ne pas être malodorantes Donc elles peuvent avoir un peu de sang ou alors beaucoup de sang, elles peuvent être sanguinolentes C'est ça les caractéristiques des selles diarrhées Et le patient va donc être fatigué Parce que le fait d'aller plusieurs fois faire des selles va le déshydrater Et il sera donc fatigué A l'examen il peut avoir un pli cutané de déshydratation Il peut avoir des cernes Donc lorsque vous touchez la peau, la peau reste collée là Ça veut dire qu'il est déshydraté Il peut avoir des lèvres sèches, la langue rôtie sèche Il peut avoir les cernes des globes oculaires Vous voyez les yeux sont rentrés, comme on dit souvent les yeux sont rentrés Donc c'est ça les manifestations de la diarrhée Il est fatigué parce qu'il perd de l'eau, il perd ses électrons La diarrhée devient grave lorsqu'il y a beaucoup d'émissions de selles Ou lorsque le patient est très fatigué, il est très déshydraté Et ça peut même l'amener même aux convulsions Là ce sont des signes de gravité Mais le fait qu'il y ait du sang dans les selles Nous permet de savoir de quel type de diarrhée ça peut être Donc ça nous classifie un peu la diarrhée Mais les diarrhées, lorsque les selles sont malodorantes Ou ne sont pas malodorantes, c'est toujours la diarrhée Les signes de gravité de la diarrhée ça peut être la fatigue extrême La déshydratation, c'est-à-dire qu'il est déshydraté Lorsque vous touchez sa peau, la peau colle entre les mains Il est déshydraté, il est très fatigué Et puis autre chose, il y a la présence de sang dans les selles Quand il y a le sang dans les selles, c'est pas bien Parce que ça peut aboutir à une anémie Il fait beaucoup de selles, beaucoup d'émissions de selles par jour On a deux types, on a les selles sanguinolantes Donc qui ont du sang et des selles qui ne sont pas sanguinolantes Et puis on peut avoir des selles qui sont pâteuses Ou qui sont très liquides On dit même l'eau, qui sont très liquides Mais tout ça c'est la diarrhée Et ce qui est vrai pour le clinicien En fonction du type de selles Il peut essayer de savoir quel peut être le microbe en cause Par exemple il y a des diarrhées qui sont avec du pistache Comme des mauves Tout ça qui sont glireuses Ça nous permet en tant que cliniciens De se dire que ça peut être dû à tel ou tel type de microbe Les enfants sont très vulnérables à faire la diarrhée C'est pour ça que quand un enfant a la diarrhée Il ne faut pas traîner, il faut vite faire Il faut très vite le réhydrater Ou le amener dans une formation sanitaire pour une bonne prise en charge Ou voir la santé communautaire du coin pour une meilleure prise en charge Parce que l'enfant peut facilement se dilater et décéder Dessus de la diarrhée Contrairement à l'adulte qui peut quand même un peu plus résister Donc l'enfant de moins de 5 ans est beaucoup plus vulnérable Lorsqu'il fait la diarrhée Pareil, lorsque une personne qui a déjà une autre maladie Comme par exemple le sida ou le cancer Ou un diabétique qui fait la diarrhée Forcément, cette autre maladie qui le rend plus vulnérable A faire une diarrhée grave Que la personne qui n'a pas une autre comorbidité Et même le vieillard, il est très sensible à la diarrhée Donc il y a des cibles qui sont plus sensibles que d'autres Lorsqu'il y a la diarrhée Le direct, c'est d'abord un concept Ce sont nos us et coutumes Qui nous font croire que lorsque un enfant a une poussée dentaire Il fait la diarrhée Mais sinon la diarrhée doit être causée par un microbe Mais dans nos us et coutumes, l'enfant qui fait la diarrhée Dans les dents qui poussent, on va dire non Il faudrait faire l'examen de sel, retrouver le microbe et soigner l'enfant L'hygiène d'abord, c'est laver les mains Heureusement de nos jours maintenant, on se lave beaucoup plus les mains dans le monde entier Donc ça permet que Comme la diarrhée c'est une maladie orofécale Lorsqu'il y a un microbe qu'on devait l'amener vers la cavité buccale Le fait de se laver les mains, on peut déjà éviter de faire cette diarrhée Donc je pense qu'il y a déjà ça comme mesure de prévention Et puis éviter de manger les aliments qui ne sont pas bons Bien laver ses fruits et légumes avant de les consommer Parce qu'ils contiennent des microbes qui peuvent donner la diarrhée Toutes les crudités d'ailleurs Il faut bien laver les crudités avant de les consommer Il ne faut pas consommer un aliment qui est gâté Quelqu'un qui a préparé une nourriture qui n'est plus bien, qui est fade Qui n'est plus bien et on la consomme Ça veut dire qu'il y avait peut-être une culture des microbes Lorsqu'on la consomme pour faire la diarrhée Il y a des aliments que lorsqu'on a la diarrhée, on les consomme Ça facilite de mieux gérer cette pathologie Comme le riz Vous voyez on dit à un enfant Lorsqu'il a la diarrhée, il faut qu'il prenne de l'eau de riz et ainsi de suite Il y a les feux de goyave Que ce soit les feux de goyave Gouillis, ce jus-là Ça facilite également Et puis il y a le jus de carottes également Donc il y a des aliments qui sont un peu comme si je dirais Ça consipe Il y a la banane nue La banane Donc ce sont ces aliments-là Par contre il y a des aliments comme certains légumes Qui facilitent encore l'émission de la diarrhée Donc quand on a la diarrhée, il faut éviter que c'est un lait aussi Mais un enfant qui a son allaitement maternel Doit continuer l'allaitement maternel Même s'il fait la diarrhée C'est plutôt les autres laits Certains autres laits qui ne sont pas adaptés en cas de diarrhée Il faut beaucoup se réhydrater Donc prendre de l'eau Et il y a une façon facile de faire une solution de réhydratation par voie orale Tout le monde peut le faire On prend un litre d'eau, huit morceaux de sucre, une pincée de sel et un demi-citron On presse, on secoue, on le boit en 24 heures Si avant les 24 heures on peut encore boire, on boit au maximum Mais après 24 heures on doit refaire la composition On appelle ça l'eau salée sucrée Ça calme bien les diarrhées Donc je disais qu'il y a déjà ce traitement-là Et puis il y a des mesures préventives de la diarrhée Il faut vraiment avoir une bonne hygiène, une bonne hygiène des mains, une bonne hygiène alimentaire Et puis, qu'est-ce que j'allais encore dire ? Avoir des latrines qui sont bien protégées Parce que sinon, lorsque nous avons une nourriture, même si elle est bien Une mouche qui part au latrines et qui vient se déposer va nous donner la diarrhée La dysenterie, c'est lorsque dans la diarrhée, donc dans l'émission de sel liquide Comme on l'a dit, au moins trois sel liquide par jour, il y a du sang Et cette dysenterie peut être amibienne, donc elle est causée par les amis Tandis qu'il y a des diarrhées sécritoires, des diarrhées qui n'ont pas de sang Il y a une diarrhée qui a du sang, une diarrhée sanguinolante, qu'on dit dysenterie Le fait que la diarrhée est également causée par d'autres maladies sous-jacentes C'est difficile de dire, voilà le pourcentage causé par la diarrhée Parce que la diarrhée n'est qu'un symptôme, une manifestation d'autres maladies Mais dans l'ensemble, je dirais que la diarrhée c'est une maladie grave, c'est une maladie mortelle C'est une maladie qu'il faut la prévenir Mais le pourcentage en termes de chiffres, c'est difficile de le dire Parce que ça cache aussi d'autres maladies Avec le Covid, c'est vrai, ça nous a permis de nous laver beaucoup les mains D'être un peu propre et peut-être avec ces mesures de lavage des mains, on aura moins de diarrhées Et continuons à nous laver les mains, ça va également diminuer le nombre de diarrhées Je voudrais dire tout simplement merci aux médecins, docteur Sotako Solange Et nous revenons dans ce studio tout simplement pour vous dire justement Qu'en dehors de la diarrhée, nous sommes encore dans la période de la pandémie La Covid-19, essayez de garder la distanciation sociale et pourquoi pas les mesures barrières Et je ne vais pas conclure cette émission sans vous dire, vous devez garder la forme Et pour garder la forme, il faut manger moins salé, moins sucré, moins gras Et également dire merci à la grande équipe Blason d'Or Merci beaucoup, merci à Rodrigo Cam et Fouda Christian D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse Restez scotché sur les programmes de la Glorie Christ Chanel Et gardez la forme, bien évidemment Merci à tous